Yo tout le monde, c'est Wartok, on se trouve pour la série Actu Barça, l'Assemblée Actu du Barça et donc aujourd'hui l'épisode spécial sacré à Mathias de Ligue qui veut signer au Barça on va voir ce qui se passe par rapport à toutes les infos et aussi si ce transfert là est possible ou non pour le FC Barça on va commencer la vidéo, un truc important à vous demander, c'est par rapport au like les gars n'hésitez pas à mettre un maximum, ça m'aiderait énormément et ça me ferait vraiment très très plaisir et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aiderait vraiment l'avancement de la chaîne parce qu'en ce moment je donne à fond et ça ferait vraiment très plaisir mais en tout cas voilà, avant de commencer la vidéo, dans lequel vous mettez aussi normalement je vais mettre un vote n'hésitez pas à aller voter, ce sera intéressant pour voir un petit peu vos avis est-ce que le Barça selon vous d'en regretter plutôt un top numéro 9 ou un top défenseur ? et voilà maintenant on va arrêter de parler, blablabla tout ça, on va commencer par le sujet et l'info est très très simple, Mathias de Ligue a regretté son choix tout simplement d'avoir signé à Juventus et il voudrait désormais signer au Barça pour jouer là-bas, retrouver Friki de Hong et pourquoi pas Ronald Koeman en tant que coach ? mais en tout cas voilà, par rapport à ça on sait très bien qu'un transfert ne pourrait pas se faire aussi simplement maintenant il est vrai qu'il faut prendre en compte que la Juventus, ils ne veulent pas vendre de Ligue et ça, ça complique vraiment les choses parce qu'eux, il serait préférable pour eux de vendre Cristiano Ronaldo plutôt que Mathias de Ligue qui est considéré comme le futur de la défense maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est possible qu'il y en a qui le vendent vu comment ils sont mal économiquement tout ça, si jamais le Barça propose une grosse offre si jamais le Ligue va absolument quitter le club, c'est possible que ça se fasse surtout qu'en gros, là, Laporta il a prévu qu'un gros numéro 9 arrive maintenant si je vous dis dans le sondage, ce sera soit un top numéro 9, c'est un top défenseur c'est pas pour rien, pourquoi je vous demande ça ? c'est parce qu'en gros, selon moi, et c'est logique en gros le Barça est prêt à débourser une grosse somme, plus de 100 millions ou quoi sur un joueur et autour de lui, recruter que des joueurs gratuitement donc je me dis que le Barça pourrait très bien faire des concessions soit au poste de numéro 9, soit au poste de défense centrale pendant un an mais concessions, on va dire, légères quoi en gros, ce que le Barça pourrait faire par exemple c'est de recruter pour une grosse somme, 90 millions, voire 100 millions, grand max pour De Ligt, mais en attaque, recruter Agüero, plus de paille qui arrivant gratuitement et ça, c'est largement faisable pour l'FC Barça surtout qu'ils vont vendre des joueurs comme Griezmann, comme Coutinho vous savez très bien, il y a deux joueurs à vendre, il y a une grosse valeur marchande et pour moi, c'est largement faisable, le Barça peut le faire maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que la priorité pour le Barça c'est de recruter un top numéro 9 ou un top défenseur et là-dessus, je suis assez mitigé, franchement, je ne vous cache pas que je suis mitigé déjà, il faut aussi prendre en compte Léo Messi est-ce qu'il va prolonger ou non ? aujourd'hui, on est clairement vers une prolongation maintenant, c'est possible qu'il ne le prolonge pas et là-dessus, ça pourrait vraiment compliquer les choses moi, je pense clairement qu'il va prolonger et je me dis que clairement quand je vois les exigences de Minoriola pour Allende je me dis que finalement si jamais on recrute Mathias de Ligue je ne serais pas du tout dégoûté ce serait vraiment une top recrue parce que c'est un défenseur qu'il ne faut moi, je l'avais déjà dit depuis longtemps, depuis qu'il était à l'Ajax quand il avait quitté son club, j'avais dit que le Barça devait être top recruté ça se voit, il a 6 deux jeux pour le Barça parce que c'est un défenseur qui est très jeune mais qui a une capacité déjà de leadership à son âge il a vraiment un fort caractère il s'impose dans la défense c'est lui à chaque fois le patron de la défense peu importe le club dans lequel il joue même en sélection, tout ce que vous voulez c'est lui le patron et puis il a des facilités au niveau de la relance il est très très à l'aise, balle aux pieds et puis il est très physique il a un excellent jeu de tête il est très bon défensivement on le connait tous, il est super complet c'est un vrai crack à son poste et pour moi, il ferait beaucoup bien au Barça quand on sait qu'il faut préparer l'après-piqué alors ça, il y a Alojo qui fait vraiment de très belles choses Mingueza aussi maintenant, on sait très bien qu'en défense c'est quand même problématique c'est pas pour rien qu'on a une défense à 3 c'est parce qu'il y a beaucoup de mal il faut plus de nombre pour que le Barça défende mieux et quand on sait que l'anglais Oumtiti, Piqué sont pas très fiables et que par exemple Alojo, Mingueza peut-être même Eric Garza sont encore très jeunes ils ont besoin de temps pour s'adapter un joueur comme Delic qui est certes jeune mais qui a quand même de l'expérience à son âge il a quand même fait pas mal de choses avec des champions tout ça il l'a déjà prouvé selon moi il ferait beaucoup de bien à ce Barça-là et en plus de ça il connait déjà très bien Frague donc pour l'entente ça sera déjà une très bonne chose dans le vestiaire tout ça et si jamais Ronald Koeman reste il le connait déjà très bien aussi par rapport à la confiance il sera vraiment dans les parfaites conditions pour performer au Barça vous voyez ce que je veux dire donc franchement pour moi ce transfert-là serait vraiment magnifique pour le Barça ça il n'y a aucun doute là-dessus pour moi personne ne peut nier le fait que Delic au Barça ce serait vraiment une superbe chose après comme je vous l'ai dit maintenant est-ce que ce ne serait pas préférable de recruter un numéro 9 là-dessus j'hésite encore j'attends vos avis qu'est-ce que vous en pensez je me dis que par exemple si Alain en demande trop parce qu'on parle de 150 millions d'euros plus 20 millions pour Ayola plus 20 millions pour le père d'Alain plus un salaire de 30 millions par an c'est énorme bien évidemment c'est beaucoup trop alors que si jamais on pense à Lukaku si jamais l'Iter en demande 120 et que ses exigences salariales tout ça ne sont pas trop trop élevés même si ça reste un top joueur je pense que 30 millions c'est beaucoup trop si jamais Lukaku on demande moins normalement c'est ce qu'il devrait demander ça pourrait vraiment être super intéressant aussi un gars comme Lukaku par exemple pour moi franchement ce serait une excellente chose aussi mais en tout cas il faudrait un peu fixer les objectifs en tout cas pour moi dans ce mercato le Barça ils doivent soit recruter un top défenseur soit un top numéro 9 s'ils n'arrivent pas à faire ni l'un ni l'autre ce serait une catastrophe en tout cas pour moi ils doivent le faire et Mathias De Ligt c'est un joueur qui veut jouer au Barça qui aime le club qui connait le coach qui connait Prenkie de Hong il pourrait quand même énormément apporter surtout que c'est un joueur qu'il nous faut parce que voilà dans son profil et tout ça il sera dans les parfaites conditions lui il veut clairement du temps de jeu il veut que le patron de la défense il aura tout ce qu'il voudra en tout cas voilà dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis sinon moi je vous dis peace 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 peace